Bonjour à tous, je suis Franco Lemignon, je suis là ce matin pour vous donner le bilan de l'événement de mon anniversaire. Vous savez, j'ai couru le plus haut risque de ma carrière parce que cet événement, si ça ratait, je vous assure, ma carrière était finie. Beaucoup attendaient à voir qui est Franco Lemignon après cet événement. J'ai eu beaucoup de déceptions, mais beaucoup de joie. La joie a dominé la déception, je vous explique, je vous donne les raisons. Déjà, à la base, vous avez constaté, j'avais 4 partenaires, 2 partenaires m'ont lâché à la veille, je ne sais pour quelle raison. Et c'est même mon partenaire que je comptais le plus sur lui et je savais que si le complexe Las Vegas, ou même si ma dame me lâchait, celui-là au moins ne pouvait pas me lâcher, mais il m'a lâché. Je lui dis merci. Je dis merci infiniment au complexe Las Vegas. Vous savez, j'ai réussi cet événement, les gens regardent seulement comme ça. Pour ceux qui disent que c'était le mariage, mon mariage était comme ça, x6. Donc, voilà l'événement qui s'est passé. Je dis merci infiniment au complexe Las Vegas. Vous savez, Las Vegas, le complexe Las Vegas m'a offert la salle de fête avec les chaises, les couverts. Comme pas les couverts, c'est les plats, les verres, ainsi que les mamies chauffantes gratuites avec le DJ. Je suis très content. Vous savez, pour organiser un événement pareil, j'ai dépensé presque un million. Ce n'est pas chose de facile parce que vous voyez ce monde, ça là. À la base, nous avons prévu 200 invités. Parce que j'ai parlé de 50 une fois. 50 avaient billets, 50 sans billets. C'était le contraire. C'était 100 avaient billets, 100 sans billets. Parmi les 100 avaient billets, 60 ont rebondu présents et 40 étaient absents. Parmi les 100 sans billets, 15 étaient absents et 85 ont rebondu présents. Donc, au total, nous avons eu 145, je crois bien, invités en salle. Merci infiniment à tous ces invités qui sont déplacés. Parce que vous savez, quand quelqu'un vient à ton événement, c'est qu'il te considère. Parce que je ne vois pas si quelqu'un va venir manger chez toi ou bien boire qu'il ne peut pas boire ailleurs. Quelqu'un dépense 2 000, 2 500 pour venir t'assister. C'est vraiment wow. Et je voulais profiter pour rappeler à ceux qui ont boicoté, ceux qui voulaient que mon événement échoue. Quand on vient à l'événement de quelqu'un, ce n'est pas parce qu'on vient manger ou même parce qu'on vient boire quoi, quoi que ce soit. Non, c'est juste par honneur. Donc, je vous dis merci à tous ceux qui étaient présents. Donc, pour ceux qui ont besoin de Complesse Las Vegas, c'est ouvert à tous. Et le monsieur là est vraiment gentil. Merci au directeur Mardois qui m'a soutenu. Merci également à Blaise. Sans compter mon partenaire, Manda Crea, qui est ma styliste, qui a posé la tenue que j'ai portée ce soir. Et elle est vraiment douée, qui est située à Eldora, donc Komo, son entreprise. Donc, c'est une maman de cœur qui m'a soutenu. Et elle m'a surpris avec des mannequins. Elle a déplacé au moins 20 mannequins. Merci Didier. J'appelle tout de suite et maintenant la créatrice de Manda Crea. Pour le défilé du monde, comme vous avez vu là, et les mannequins qu'on avait placés à l'entrée, c'était vraiment wow. C'était trop chic. Maintenant, côté artistique. Il y a eu 7 artistes invités. Il y a eu un absent tout simplement. Des vos premiers, je viens de recevoir son message ce matin. Il m'a dit, il a eu un deuil imprévu. Il était à l'ouest pour l'enterrement. Il avait fait des vidéos vendredi pour m'envoyer, pour me démonter qu'il n'est pas venu parce que voilà, voilà, voilà. Mais il n'y avait pas une bonne connexion. Voilà donc la raison pour laquelle des vos premiers n'étaient pas présents. J'ai dit merci infiniment à Niongono du Sud qui a mis un show incroyable. Le père là, un événement sans lui vraiment, je ne sais pas. Le père là, un génie en lui. Il est trop fort, Niongono du Sud. Il a soulevé le public. Et le gars est venu avec les cadeaux qui dépassaient même, je ne sais pas. Ce qui m'a même pris comme l'arnet d'action, ça m'a même surpris. Donc le gars est venu avec les cadeaux, il s'est dit que c'est encore l'anniversaire seulement. Donc, j'ai dit merci à Petit Coeur qui est venu avec ses danseurs, puis je ne m'attendais pas, je crois qu'il allait venir seul. Le gars a mis un show là-bas, Ami Moyo de l'a gâché. Le gars là, j'ai aussi invité Ami Moyo par curiosité, parce qu'il n'avait même jamais vu faire un show. Mais le gars a soulevé le public, a soulevé tous les invités en salle. Le gars est fort, il a fait un show terrible en salle. Ami Moyo ne s'exprime pas comme vous comprenez, il s'exprime parfaitement bien. Donc le gars est trop fort. Sans compter également l'humoriste efféragant, que je n'avais jamais aussi vu prester, le gars a essoufflé les gens en salle. Je dis merci infiniment à, je n'ai pas pu parler de l'humoriste tapioca, parce que tout le monde connait la tapioca en termes de présentation et d'humour. Donc, gars, merci beaucoup. Je dis merci à Kulbla qui est venu tout simplement comme invité, mais qui a pris la parole, le message qu'il a passé. Oh, tout le monde était waouh. Merci, 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 merci à tous ces artistes qui sont venus me soutenir. Les gars, je vous dis merci. Merci également à l'entreprise Vision Concept, mon collègue au nom de Ashingemny, qui a assuré la couverture médiatique. Merci également à Tata Jocelyne et son équipe, celles-là qui ont cuisiné et bien cuisiné surtout. Merci également à Charlie Bosco, ces deux petits qui m'ont soutenu en journée pour l'organisation. Donc, voilà. Merci également à Oriane qui a confessionné le gâteau. Enfin, le gâteau était, je ne sais pas si le caméraman a bien soumis sur le gâteau. C'était un gros 5. La lettre 5, à côté, c'était 1 minute de riz. Vu que c'était l'anniversaire de mon concept, 5 minutes de riz. Je vais entendre le champagne péter de partout. Ça doit péter, mandatria, docteur mon regard. Donc, en ce qui concerne maintenant le rouge. Pourquoi le rouge ? Loin de la sorcellerie comme vous pensez. Le rouge, en connotation positive, pour ceux qui le savent. Le rouge, c'est la force. C'est la passion. C'est la joie. C'est la persévérance. Et puisque le concept, je suis influenceur parce que j'ai persévéré. Voilà le thème du rouge. Le blanc, c'est la pureté. C'est la sincérité. C'est la lumière. Et tout ce que je fais, c'est avec sincérité. C'est avec honneur. Et c'est avec la lumière. Voilà pourquoi nous avons choisi le blanc. Donc, pour ceux qui sont venus parler de ci ou de ça, vous savez de quoi vous parlez. Donc, voilà. C'était le résumé pour mon événement. L'événement a été réussi à 80-85%. Ça ne peut jamais être totalement à 100%. Tous les invités sont arrivés dans les bonnes conditions, j'espère. Merci également à mes fans. J'ai oublié de dire merci à mes fans. Merci pour votre soutien. Parce que si j'ai réussi à faire ceci, c'est grâce à vous. Merci également à ceux qui m'ont soutenu financièrement. Je vais dire merci également à mon collègue là, qui m'a aussi soutenu, qui fait presque la même chose que moi. Arsène, qui est, je crois, en Allemagne, qui fait le même concept que moi. Et je voulais vous rappeler que je ne sais pas si c'est la jalousie entre nous les artistes, le monde artistique. Il y a même les collègues qui font les mêmes choses que toi. Ceux qui ont même pris les biais, ils ne sont pas venus. Ceux qui t'ont même fait le chantage au moment où tu voulais les inviter. Si vous avez raison que vous n'avez pas vu mes collègues en salle, mais ils étaient invités. Je les ai contattés. Mais les gars ont joué au grand. D'autres ont joué au grand. D'autres ont pris le biais. Ils ont bouillé côté. Parce que le rêve de certains était de voir mon événement échouer pour mettre la honte sur ma tête. Mais comme Dieu est grand, Dieu est Dieu, tout s'est passé très bien. Voilà donc, il y avait presque 45 invités absents. C'est pour la raison pour laquelle vous avez commencé. Vous avez cru qu'il y avait. Et la salle, les gars, c'est une salle qui peut continuer plus de 350 places. Donc, si vous voyez, une salle de 350 places, on met 200 chaises, 200 personnes. C'est tout à fait normal qu'il y ait des vides. Et ceux qui ont parlé de la boisson, il y avait suffisamment à boire. Il y avait au moins 3, 4 tours. Il y avait suffisamment. Les gens buent. D'autres sont sortis de la salle à 5 heures. On ne peut pas sortir d'une salle de fête à 5 heures quand il n'y a pas suffisamment à boire. Et les gens ont mangé à leur fin. Les gens ont bien mangé. Donc, l'événement se passait dans les très bonnes conditions. Merci au Las Vegas. Merci à Amanda Crédon. Merci à tous les invités. Merci à mes fans. A l'année prochaine pour l'édition de Big Hop à vous. Je vous l'offre. Bisous et à la prochaine. Abonnez-vous. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.